... J'ai grandi dans un village de la région des Collines, au centre du Bénin. Même si certains jeux aujourd'hui sont les mêmes que ceux de mon enfance, notre vie était bien différente alors. Et je vais vous conter ce qui transforme ma vie, la vie de mon village et de toute ma région. J'avais huit ans, et souvent j'allais seul écouter le vent siffler dans les feuilles du grand arbre. Dans le village, on racontait qu'on pouvait aussi entendre les esprits des ancêtres. « Si tu tends l'oreille, la voix de la sagesse te guidera et te protégera, disait-on. » Un jour, un bruit que je n'avais jamais perçu auparavant retentit dans la brousse. La curiosité me poussa à découvrir ce que c'était. Derrière les arbres, j'aperçus alors d'énormes machines aurores. Elles avalaient les cailloux et déplaçaient la terre, et elles se dirigeaient vers mon village. Impressionné, je me demandais si ces hallucinations n'étaient pas le fait d'un mauvais génie. Il y avait des hommes partout, en grand nombre. Que faisaient-ils ? Quel était leur but ? Alors que je me venturais toujours plus loin, l'un d'eux me remarqua et me fit un signe. D'abord, inquiet, je décidais finalement de lui parler. Je lui dis fièrement que je me pelais parfait. Et je compris tout de suite que ce n'était pas un mauvais génie. Il m'expliqua qu'il était conducteur, et qu'avec son équipe, il construisait une route. Une route ? J'avais mille questions à lui poser. Pour mieux comprendre, je lui demandais de me dessiner la route. Une route, me dit-il, va traverser toute la région des collines. Elle va rallier Tchéti à Glazoué, en passant par Savalo. Elle passera tout près de ton village, de ton école, de ta maison. À l'écouter, je compris que construire une route était une chose complexe. Il faut tout d'abord établir le tracé, puis réaliser le terrassement, le compactage de la terre. Notre belle terre rouge et opre, la latérie. Il faut enfin stabiliser la chaussée pour que la route résiste au temps et à la circulation. L'homme m'expliqua ensuite que penser une route, c'est aussi penser à préserver son environnement, les cours d'eau, la faune locale. Ils allaient, pour cela, poser des caniveaux, des dallots et construire des ponts. Moi, qui imaginais un mauvais sort jeté sur nos terres et sur les miens, je m'étais trompé. Enthousiaste, tous les jours, tous les matins, j'allais voir comment la route avançait. À l'école, on nous enseignait le langage de la route, pour vivre en harmonie avec elle et éviter ses dangers. J'étais fier de prendre la parole et de transmettre à mes camarades ce que l'homme m'avait dit. Si j'avais compris comment fabriquer une route, la question que je me posais maintenant était de savoir pourquoi. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce que ces hommes avaient réalisé. Une route qui nous permet d'aller rapidement d'un lieu à un autre. Mais surtout, une route qui nous offre l'accès à des services, à des infrastructures désormais incontournables. Si je devais dessiner la route aujourd'hui, je dessinerais des écoles, des hôpitaux, des commerces. Je dessinerais la vie d'hommes, de femmes et d'enfants tournés vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada